Bon, je vais essayer aussi de me reconcentrer. Alors, premièrement, il faut absolument que je résiste à la tentation parce que je suis vraiment en plein dedans, en train de terminer un travail sur croyance et religion. Donc, ça me touche particulièrement. Mais simplement, je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental pour ce que je vais dire, à savoir que la croyance, la croyance individuelle est quelque chose d'extrêmement moteur qui nous mobilise et que les croyances collectives, elles, systématiquement, empêchent les individus de penser. Et qu'il y a là une balance qui permet de mieux rendre compte de ce qu'on appelle par ailleurs – et dans l'expérience de M. Barreto, c'est très sensible – de ce qu'on appelle l'enthousiasme, c'est-à-dire cet investissement dans une action, quelle qu'elle soit, qui fait qu'on y croit. On y croit. Autrement, on ne le ferait pas. C'est trop long ou trop dur. Et ce que disait M. Barreto tout à l'heure, et je pense que ça va rappeler aussi des souvenirs à Cyrulnik, c'est que c'est cet enthousiasme qui a disparu, mais que nous avions au moment de la mise en place d'une politique de secteur qui était la même chose qu'une politique communautaire. Et on faisait des choses totalement invraisemblables, totalement invraisemblables parce qu'elles nous mobilisaient et elles mobilisaient les gens autour de nous. Donc c'était juste une petite réflexion comme ça. Mais comme vous le faites remarquer, nous sommes à une heure préprandiale. Alors, on a utilisé beaucoup d'images depuis ce matin. Alors je vous en propose une pour parler de la médecine de la personne, qui est celle de la bouchée de chocolat entourant une cerise à l'eau de vie. À cause de l'eau de vie, bien sûr. Et si vous voulez, si j'utilise cette image, c'est parce qu'il m'est extrêmement difficile, sinon impossible de parler de la médecine de la personne parce que c'est un concept flou, parce que c'est vague, parce que ça plaît à tout le monde, comme les bouchées de chocolat sont entourées d'un papier brillant. Tout le monde dit, oui, oui, mais bien sûr, la médecine de la personne, bien sûr. Tout le monde dit, mais moi, je fais ça depuis toujours. Tout le monde pense que c'est à ça qu'on doit aboutir. Mais ça, ça devient quelque chose d'un petit peu vague et incernable. Et donc, je voudrais commencer par vous dire combien le travail dans cette perspective d'une médecine... Et quand je dis médecine, c'est au sens large, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la santé et de la maladie, c'est-à-dire tous les travailleurs de santé, tous les malades, tous les gens potentiellement malades, tous les gens qui s'occupent de santé publique, tous les gens qui entourent les malades et qui réagissent à la maladie d'un proche. Donc ça fait beaucoup de monde. C'est donc un concept très large et très vague. Et que depuis deux ans à peu près qu'on a créé cette association autour de la médecine de la personne, il s'avère que la difficulté pour nous, c'est non pas d'aligner des expériences qui sont toutes formidables, avec des gens tous formidables, qui ont tous le sentiment de faire quelque chose dans leur coin, malgré, contre ou en dépit des règles et des règlements et d'une désespérance générale, mais qui ont besoin alors de croyance et d'espoir. Croyance, ils l'ont, ils croient en ce qu'ils font tous. Et d'espoir, c'est-à-dire d'un truc un peu collectivisé. Et la seule issue que nous ayons trouvée, c'est de nous mettre au travail pour théoriser un petit peu tout ça. Et pour théoriser tout ça, on s'est trouvé un petit peu en porte-à-faux avec les instances internationales qui s'occupent de médecine de la personne, qui nous ont gentiment dit, mais non, nous, tout ce qu'on sait faire, c'est aligner des expériences. Si vous êtes capable d'aller un peu plus loin, ben faites-le. Donc on est dans cette ambiguïté-là. Alors la médecine de la personne, on va commencer par qu'est-ce que ça n'est pas ? Qu'est-ce que ça n'est pas ? Eh bien, premièrement, je crois que ça n'est pas une médecine moralisante. Une médecine moralisante ou une médecine de bienfaisance ou de victimologie ou d'assurance aux plus démunis, etc. C'est une médecine, par définition, qui s'adresse à tous les malades, à tous les soignants et, effectivement, à toutes les personnes susceptibles d'être malades. Donc c'est une médecine, j'ose un mot peut-être dévaloriser, mais c'est une médecine démocratique. Ce n'est pas la médecine à plusieurs vitesses, c'est simplement une médecine qui s'adresse à ceux qui sont en état de malaise, de souffrance, de difficulté, etc. Et qui doit serrier parmi tous ces gens en état de souffrance ceux qui sont accessibles aux moyens médicaux que nous avons en ce moment. C'est donc, et les moyens médicaux, on ne peut pas leur donner des invariants ici parce que ça concerne toute la médecine, donc toutes les spécialités médicales. Donc premièrement, ce n'est donc pas une médecine de la bienfaisance, c'est une médecine de la médecine. C'est-à-dire qu'il s'appuie sur une définition de ce qu'est effectivement la souffrance, les maladies, les difficultés, les dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'il y a une force, une formidable exigence de rigueur de pensée. Et ça, je crois que c'est un des points importants. Deuxièmement, ça n'est pas, pour parler de quelque chose qui est très à la mode en ce moment, ça n'est pas une médecine personnalisée. La médecine personnalisée, qui ne s'appelle d'ailleurs plus médecine personnalisée, mais médecine de multi-information, je ne sais plus quel est le titre qu'on lui donne actuellement, c'est tout, tout, sauf de la médecine de la personne. Bien sûr qu'on peut, à travers cette médecine personnalisée, mais l'accumulation des données n'a jamais, jamais, jamais été une fin en soi. Et ça n'est pas à des robots. Merci, merci à Cyrulnik de nous avoir suggéré que l'enfer, c'était peut-être les autres, mais qu'en tout cas, en tout cas, les ordinateurs, c'est l'enfer. Et que donc, nous n'avons pas à croire, parce que c'est une croyance, à ce que des accumulations de données vont permettre des choix plus personnalisés, ça va simplement faire des choses de plus en plus technicisées, de plus en plus déshumanisées et de plus en plus inutilisables. Comme, je crois que c'est Chirac qui disait, trop d'impôts tue l'impôt, trop d'informations tue l'information, ou alors l'information devient n'importe quoi. L'information, c'est YouTube et ce n'est pas une enquête journalistique. Donc il y a là vraiment une déviation par rapport à ce que... Et j'insiste là-dessus, parce que nous, je ne suis pas en train de dire la médecine de la personne est une médecine psychanalytique, relationnée et tout ça. C'est aussi ça. Mais ça n'est pas seulement ça. Troisième chose que, justement, la médecine n'est pas, ça n'est pas de la psychanalyse ou de la psychothérapie ou sous quelque forme que ce soit, ça n'est pas de la psychiatrie, c'est de la médecine. C'est de la médecine au sens le plus large, c'est-à-dire que ceux qui veulent se préoccuper de ça sont obligés de tenir compte d'un certain nombre d'aspects de la maladie et de la personne malade. C'est pour ça que c'est un peu... Et que c'est Giannacopoulos de Genève qui avait proposé que ça s'appelle plutôt médecine de la complexité de la personne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et pour aller très très vite, on est obligé de travailler avec ce qui me paraît être le meilleur slogan de la médecine de la personne, à savoir c'est une médecine pour une personne, avec toutes les dimensions qu'une personne peut avoir, c'est-à-dire qu'un malade n'est pas un cancer, mais c'est une personne atteinte de, avec toute une série de relations. Deuxièmement, c'est une médecine par une personne, avec toute la dimension que vous soulignez tout à l'heure, à savoir l'investissement personnel, la passion, l'engagement et les croyances de celui qui soigne, qui ne sont pas anodines dans l'histoire, puisque la clinique n'est pas affaire d'observation pseudo-objective par des machines. La clinique, je le rappelle, c'est l'interprétation des symptômes par une personne capable de le faire. C'est pas plus, c'est pas moins que ça. C'est quand même l'interprétation des données. C'est pas les données brutes. Donc, il faut bien qu'on tienne compte de toutes les disponibilités, de toutes les dispositions de cette personne interprétante. C'est pas très malin, ce que je dis. Mais c'est fondamental. Et troisièmement, c'est une médecine qui se fait avec des personnes. Médecine qui se fait avec des personnes, parce que justement, compte tenu de l'accumulation des connaissances, compte tenu de l'éclatement de la même médecine, en de multiples spécialités, sous-spécialités, écarts de spécialités, compte tenu de l'approfondissement et des énormes progrès que dans tous les domaines qui ont été faits, il n'est plus possible d'être en mesure, tout seul, d'assumer l'ensemble des aspects de la situation. C'est pas possible. Ça peut être un rêve. On peut rêver d'une médecine, justement, qui intégrerait toutes les autres... Une médecine vue comme un concept large, comme un ensemble flou. Une personne ne peut pas le faire. Mécaniquement, matériellement, c'est impossible. Donc c'est une obligation de travailler avec et que donc il faut reprendre ces trois éléments pour une personne, par une personne, avec des personnes, sur un pan plus général, en trouvant des invariants entre les différentes approches techniques, technicisées ou spécialisées, que ce soit la psychiatrie ou autre chose. Et donc, on est obligé, dans un deuxième temps, d'avoir un travail beaucoup plus théorisant et plus général. Concrètement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Je m'excuse de faire un peu de pub, mais tant pis. On a créé, à la demande, à la demande du collège international ou mondial, je ne sais plus, de la médecine de la personne, qui est un gros machin anglophone et qui réunit toutes les grosses associations mondiales d'à peu près tout. Et quand ils nous ont demandé de faire quelque chose, nous leur avons répondu que, oui, bien sûr qu'on allait faire quelque chose parce que ça nous intéressait, mais à un certain nombre de conditions. Un, on ne ferait pas une association de plus avec des présidents de plus, avec des rivalités de pouvoir de plus. Donc on a créé un observatoire et pas une association parce que l'observatoire, par définition, s'est fait pour observer, ne pas prendre partie, mais créer des liens. Donc, voilà. Le second caractéristique que nous avions affirmé devant ces instances, c'était que nous voulions que ce soit francophone, non pas par cocorico comme ça, mais simplement parce que réduire toutes ces approches à une seule langue me paraissait assez difficile, et tout se fait en anglais. Et deuxièmement, ça n'est pas la langue que nous employons avec les patients, avec les collègues, et que donc, il fallait partir de là, c'est-à-dire de là où ça se passe, et pas de là où... À partir de là, bon, on a fait un certain nombre de trucs, des congrès, vous allez trouver, en sortant une annonce de notre prochain congrès en novembre, une annonce... Enfin bon, donc toute une série d'actions et trois groupes de travail qui sont l'un sur l'annonce de la maladie, avec le congrès qui est parlé de la maladie, donc quelque chose qui est complètement concret, est l'approche concrète d'un problème concret que tout le monde rencontre, mais que nous devons aborder de manière complexe, et pas de manière simplificatrice. J'insiste. Aborder les choses de manière complexe, ça ne veut pas dire de manière confuse, et ça ne veut pas dire non plus de manière ascientifique. On a beaucoup parlé du réductionnisme scientifique, il serait aussi temps de parler de la complexification scientifique. qu'on retrouve dans toutes les sciences, et dans la mesure où les soignants sont des applicateurs de sciences, il ferait bien de s'en souvenir. Deuxièmement, un groupe de travail sur, non pas la mort, mais la gestion de la mort dans les institutions soignantes, ce qui est un problème tout à fait intéressant, très précis, très particulier. Et le troisième groupe de travail, qui me paraît le plus important et le plus difficile, c'est comment transmettre, enseigner, et faire partager cette idée de la médecine de la personne. Et puis voilà que s'ajoute là cette dimension que je vous donnais tout à l'heure, et là, c'est une avant-première, c'est vraiment à l'avant-garde du truc. On est en train de mettre en place un groupe de travail fermé, assez étroit, justement sur comment théoriser cette médecine de la personne en rompant avec des mythes, des mythes sur lesquels nous fonctionnons tous encore. Je ne prends qu'un exemple, et je le prends d'autant plus tranquillement que je suis psychanalyste, donc je peux y aller, à savoir que nous fonctionnons tous sur le mythe, parce que c'est un mythe, et c'est à l'heure de la relation duelle, alors que jamais, 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 nous ne sommes seuls avec un patient. Qu'on vienne lui faire un pansement, qu'on lui fasse une piqûre, qu'on lui fasse une consultation ou une psychothérapie, on n'est jamais seuls parce qu'on arrive avec son background et lui, il a le sien. Et que donc, on nous raconte des histoires depuis des années et des années. On nous forme à ça, on nous ferme la pensée et donc, il faut retrouver des marges de manœuvre, et j'insiste sur ce mot, marge de manœuvre, qui me paraît être tout à fait important. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas nécessaire de supprimer toutes les lois, toutes les règles, tous les règlements, toutes les codes de bonne conduite et tout ça. Bien entendu qu'on en a besoin. On a besoin de toutes les classifications réductrices, bien sûr, mais si elles sont là sans les marges de manœuvre, et c'est là-dessus qu'on doit travailler théoriquement, à ce moment-là, elles sont des obtusions de la pensée, des obtusions de l'action et elles sont dommageables et pour les soignants et pour les soignés. Deuxièmement, ou deuxièmement ou plus, je ne sais pas, peu importe, autre mythe sur lequel on nous fait travailler. Il y a des connaissances acquises qui sont figées pour l'éternité. Or, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il suffit de regarder autour de soi, ça n'est pas vrai. Aucune connaissance n'est figée pour l'éternité et que donc l'exercice concret d'une quelconque activité soignante ne peut pas être une activité, on va dire, pour aller très vite, académique. Ce n'est pas possible. Là encore, on retrouve ce besoin et cette notion de marge de manœuvre qui elles-mêmes doivent être prévues et intégrées dans la pensée médicale. Autre exemple, enfin, je peux vous en citer 200 comme ça, mais je ne sais pas. Donc, on a constamment à repartir des mythes sur lesquels nous travaillons et qui sont tous des mythes réducteurs. Et c'est normal. C'est normal et c'est bien évident que nous avons tous une tendance à être réducteurs et à penser que, ou bien, notre maître a raison et que c'est comme ça qu'il faut faire, comme on nous a appris, ou deuxièmement, il n'y a que moi qui ai raison et à ce moment-là, on est dans un autre mythe, d'ailleurs, celui du pouvoir et de la toute-puissance médicale, qui est aussi un mythe sur lequel on a pas mal fonctionné. Nous ne sommes pas les seuls et on voit toutes les implications que ça peut avoir dans l'organisation même de l'offre de soins, pour dire, comme les politiques. Nous ne sommes pas les seuls à être capables d'entendre, de soigner et de savoir quelque chose sur la maladie ou la souffrance de quelqu'un. Donc, bon, c'est ce que vous avez fait, c'est ce qu'on ressent, mais il faut absolument faire entendre et aux décideurs et aux praticiens que leur survie et la survie, la survie ou la santé de leur malade, elle est dans ses interstices, dans ses marges de manœuvre. Il y a un lien. Évidemment, ça ne veut pas dire non plus ignorer la biologie, ignorer l'imagerie, la neuro-imagerie ou ignorer la psychanalyse et tout ça. Simplement, il faut savoir que si on se livre, si on se laisse aller à une seule approche, tout est génétique, tout est biologique, tout est cérébral, tout est cérébral, pourquoi tout est cérébral, on ne sait pas, mais tout est cérébral, ou tout est social, ou tout est intra-psychique, forcément, on passe notre temps à nous couper des bras. Nous avons fait passer l'idée à la mondiale de psychiatrie que la psychanalyse était aussi importante pour un psychiatre que l'anatomie pour un chirurgien. Ça ne veut pas dire que tous les psychiatres deviendront psychanalystes. ça veut dire qu'ignorer cette dimension-là est vraiment une dramatique amputation d'un champ d'activité. Et que donc, c'est cette complexité-là, cette complexité-là qu'il faut arriver à faire comprendre, à faire entendre, à faire passer, à entendre, parce qu'elle se pose alors quotidiennement dans les travaux des uns et des autres, et surtout, dans un moment, alors là, on est dans la micro-politique, mais quand même, dans un moment où l'ensemble des travailleurs de santé, pour employer ce mot qui a peut-être une connotation un peu... Mais peu importe, l'ensemble des travailleurs de santé se sent dans un profond désarroi. Désarroi et dans un profond mépris, c'est-à-dire qu'eux-mêmes souffrent et que si on leur donne pas là quelque chose de positif et d'espoir, comme vous le disiez, à ce moment-là, nous sommes défaillants par rapport à notre rôle d'animateur ou d'acteur de la santé publique. Voilà, ça a été très vite. Vous aurez tout plein de renseignements sur le stand là-bas, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci. Je voulais vous remercier et juste un mot de votre intervention et j'ai tout particulièrement apprécié le fait que vous soulignez la complexité de la personne et donc la complexité des approches qui doivent être les nôtres. et on peut avoir un espoir, voir une utopie, c'est de sortir enfin de ces querelles de chapelles ou d'écoles qui nous ont enfermés pendant longtemps les uns et les autres. Gérard ? Oui, alors tout d'abord, juste pour reprendre l'expression sartrienne déjà utilisée par Boris tout à l'heure, l'enfer c'est les autres. Je pense que l'enfer c'est l'absence de tout autre. C'est encore plus important que l'enfer c'est les autres. La deuxième chose, alors quand tu évoques Simon Daniel la notion de mythe, le mythe en tant que leur, je crois qu'il faut bien le préciser parce que je crois que Wittgenstein avait raison quand il disait l'Occident a perdu ses mythes. Paul Ricoeur, le mythe c'est le symbole mis en récit. Adalberto nous montre d'ailleurs au fond dans l'histoire d'une tradimédecine que la notion mythologique elle est aussi fondatrice. L'Occident, il lui reste quoi de ses mythes ? Il lui reste le mythe de Don Juan et le mythe de Faust. Grosso modo, c'est à peu près tout. C'est-à-dire que c'est catastrophique. C'est-à-dire que si le mythe a effectivement une fonction de nous ressourcer émotionnellement et dans notre sentiment et dans notre représentation, alors le mythe est très important. En même temps, le mythe quand il est l'heure, alors là je suis complètement d'accord parce que d'ailleurs on oppose régulièrement mythe ou réalité comme si on savait d'ailleurs ce que c'était que la réalité. La réalité est une réalité construite. Tout le rôle de n'importe quel psychothérapeute c'est déjà grosso modo de déconstruire la réalité dans laquelle les gens sont enfermés. Alors ne devenant pas les adorateurs de la molécule, ne devenant pas les adorateurs du social ou du psychisme. Là-dessus, je plaide complètement pour ta mobilisation parce que c'est toi qui étais à l'origine de cet observatoire. Il faut quand même bien le souligner parce que, bon, tu as écrit des ouvrages sur l'intuition, tu as écrit un certain nombre d'ouvrages où on voit déjà en particulier sur la souffrance. C'est comme ça que je t'ai connu, c'est par tes ouvrages sur la douleur et la souffrance, que je me suis aperçu que finalement, ce qui t'importait fondamentalement, c'était de briser les cloisons qui, effectivement, nous enserraient dans des schémas de pensée qui, eux-mêmes, étaient contre-productifs. Alors, à ce niveau-là, bravo, Simon Daniel. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions à poser à une question ? Allez, une question à poser à Simon Daniel. Et tu as laissé sur le stand des prospectus. Absolument. Une question géniale au fond. En fait, j'ai une question que vous m'avez compris. Vous avez dit qu'est-ce que c'est le mythe de la relation duelle ? Oui. Voilà. Il voulait casser le mythe de la relation duelle dans la mesure où on n'est jamais véritablement en dualité. Puisqu'on arrive déjà avec son propre bagage. On arrive avec... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas être tout seul avec quelqu'un. Au contraire, il y a un moment où, comme disait Adalberto tout à l'heure, la personne commence à dire « je » et il faut bien qu'on lui réponde « moi » ou « je ». Donc, à ce moment-là, la relation duelle s'établit. Mais il ne faut pas être dupe de ce que le « je » arrive avec toutes ces... pour donner une autre image, celle de la... de... du neurone avec tous ces dendrites et ces connexions avec tout le monde. Le vrai problème, le vrai problème de tout ça, c'est que nous ne pouvons pas nous empêcher. Nous ne pouvons pas... En général, c'est pas... c'est pas spécifique, mais moi, je m'attaque à un problème particulier. mais on ne peut pas s'empêcher de réduire notre vision à une vision monoculaire. On fait comme ça. On sait pas faire autrement. On sait pas faire autrement. On a du mal à faire autrement. C'est une... c'est une assaise, une discipline, une souffrance de penser la complexité. Mais il nous faut penser. Il nous faut penser. Et dans le contexte psychiatrique actuel, c'est particulièrement intéressant. Il nous faut penser. J'allais dire comme les physiciens, qu'il y a des mondes invisibles. Ben oui. Ben oui. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de la neuro-émergerie ? Puisqu'il y a des mondes invisibles. C'est pas par des trucs comme ça, qui sont simplement de l'œil augmenté, qu'on va y arriver. Donc il faut trouver des moyens. Il faut trouver des... Il faut penser... On est obligé de penser maintenant, et c'est pas évident, qu'il y a plusieurs approches possibles, qui sont tout aussi valables les unes que les autres, dans des domaines limités. Et que personne n'est capable d'avoir une approche globale, c'est pas vrai, on ne peut pas tout faire, mais qu'il faut faire des choix. Et pour faire des choix, il faut savoir. Et pour savoir, il faut être... Accepter d'écouter ces différentes approches. Donc c'est un travail utopique. Vous parliez d'utopique, oui, absolument utopique, mais nécessaire. Mais nécessaire. Et c'est tellement... C'est tellement vrai qu'on dit tout le temps qu'il faut apprendre... Alors, vous allez voir comme les gens foncent des portes ouvertes, mais ça a l'air de rien, mais c'en est une. Il faut apprendre à écouter le malade. C'est lui qui en sait le plus que vous sur sa maladie. Vous, ce que vous devez savoir, c'est interpréter ce qu'il dit. C'est pas la même chose. Donc ça veut pas dire dire c'est bien ou c'est mal. Donc supprimer le côté moralisant. C'est une discipline épouvantable qui est valable pour n'importe qui, à mon avis. Mais en tout cas, en médecine, qui est devenue indispensable d'autant plus indispensable que les courants porteurs actuels sont dans le saucissonnage des patients et des soignants. Elle parle du côté invisible. À l'époque, dans mon université, on faisait des études parce que la mortalité infantile était assez importante. Alors l'université John Hopkins des États-Unis, ils sont venus du grand chercheur. On a rassemblé toutes les tradispraticiennes à l'université. Ils ont expliqué donc que beaucoup de gens, des enfants mouraient parce qu'il y avait des microbes qui étaient bien visibles par des appareils spécifiques dans l'eau qui était sale. Alors on a mis, ils ont mis dans le centre là un microscope et tous ces gens venaient voir dans l'eau sale ces bactériques et ils étaient « Ah, mais c'est vrai, il y a du l'invisible dans ce qu'on ne voit pas. » Le lendemain, les Américains, les chercheurs sont allés visiter l'espace communautaire où ces guérisseurs étaient là. Et les guérisseurs en disaient « Bienvenue, vous êtes tous là, il y a beaucoup d'esprits ici qui sont un peu partout et les Américains le cherchaient un peu comme ça et ils disaient « Mais où sont-ils ? Ils sont là ? Oui, comment on peut le voir ? Ah, de la même façon que vous avez des appareils pour voir vos microbes, ici pour voir, il faut avoir des appareils qu'elle mette d'unité pour pouvoir le voir. Ah bon ! » Donc il a toujours ses côtés visibles et invisibles dans le soin. Non seulement il y a ce côté invisible, alors justement, parmi les trucs sur lesquels on fonctionne, mine de rien, c'est sur les... Alors, je vais le dire de manière un petit peu provocatrice, mais ça ne fait rien. Les énormes méfaits de la médecine pastorienne, puisque vous parliez de microbes. Depuis la médecine pastorienne, on sait qu'il y a des méchants qui sont les microbes, qui sont les trucs, qui sont les virus. Il y a les méchants et les bons. On fait une médecine de victimologie, on fait une médecine de... Il faut punir les mauvais, du coup, il faut les tuer. Alors que jamais, jamais, comme font ces tradits thérapeutes, jamais on ne se pose la question de la négociation nécessaire, de la négociation nécessaire avec les forces en présence. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une... Non, mais ça a l'air de rien comme ça. Nous ne sommes pas dans une logique de paix ou de pacification, nous sommes dans une logique de guerre. Guerre à la maladie, guerre à la mort, guerre... C'est absurde. C'est absurde, parce qu'on n'y pourra rien. Il faut trouver... Et donc, moi, je pense que nous sommes dans... Nous sommes à la recherche de négociations possibles, comme à l'intérieur de nous-mêmes, entre les... Dans ce qu'on appelle les conflits. Les conflits sont fondateurs, moteurs, sont le fondement même de la pensée. Et ça n'est pas en supprimant un des termes du conflit qu'on y arrivera. C'est en trouvant... Et comme chaque fois que se pose un problème... C'est aussi le problème de l'éthique, d'ailleurs. Chaque fois que se pose un problème, si on ne trouve pas de solution, c'est que le problème est mal posé et qu'il faut le reposer autrement. C'est ce que nous essayons de faire en médecine, dans la médecine de la personne. Merci.